La ministre Elkevan Denbrand a présenté ce mardi aux députés le budget bruxellois destiné à la mobilité. De nombreux investissements s'annoncent pour 2023, principalement concernant les transports en commun. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Vous allez revenir pour nous sur ces projets annoncés. Ils s'annoncent assez nombreux car le dossier de la mobilité, il représente près de 20% du budget régional global. Oui, on est quand même à un budget de près de 1,5 milliard d'euros, soit plus de 100 millions de plus qu'en 2022. Et on va un peu décortiquer les différentes strates de ce budget. Alors d'abord les investissements autour des transports en commun, on parle quand même de 400 millions d'euros. Dans ces 400 millions d'euros, il y a l'acquisition de nouveaux trams, nouvelles générations qui seront plus grands avec plus de possibilités pour les navetteurs. L'achat de nouveaux bus électriques articuliers, l'installation de nouvelles bandes de recharge pour ces bus électriques. Alors on parle aussi de nouveaux ascenseurs de la station pour aider les personnes à mobilité réduite. C'est une grande demande pour justement l'accessibilité. Des travaux sont prévus sur des nouvelles lignes de tram. La ligne 10, Vernet de Roverimbey qui vient de recevoir son permis et la prolongation de la ligne 9. Il y a aussi des investissements pour la ligne de métro 3, même si là les fonds viennent principalement de Bélieré, le Fonds fédéral pour les investissements bruxellois. Et enfin, la ministre de la Mobilité annonce une amélioration des fréquences dans les métros, tram et bus, principalement la nuit et le week-end, et la fin du plan directeur bus, avec notamment la prolongation des lignes 17 et 28. Alors évidemment, il n'y a pas que les transports en commun qui sont concernés par ce budget mobilité. Il y a aussi des investissements qui sont prévus pour l'amélioration des voiries et la sécurité routière surtout. Oui, principalement plus de 200 millions qui sont prévus pour l'aménagement et l'entretien des voiries. Donc l'amélioration de la qualité de l'espace public. Alors ça, ça recouvre les réaménagements urbains, les nouvelles pistes cyclables, les trottoirs, etc. Alors dans cette enveloppe, on retrouve aussi des investissements pour le plan Good Move et des budgets proposés aux communes pour organiser plus de processus de participation et de concertation avec les riverains. On sait que c'était une grande demande des communes vu les fiascos qu'il y a eu malheureusement à Jette et à Anderlecht. Alors 81 millions sont prévus pour les tunnels bruxellois et leur rénovation parce que même si certains travaux ont été reportés, il y en a toujours qui sont prévus en 2023, principalement les tunnels Trône, Van Prat, Béliard et Lois. Et enfin, donc des projets liés à la sécurité routière dont l'achat d'une vingtaine de radars et des aménagements spécifiques sur les voiries communales comme des dodanes ou des coussins berlinois. Alors ce budget, il a été présenté en commission mobilité au Parlement ce mardi par la ministre de la Mobilité. Mais je suppose que dans l'opposition, on critique déjà ce budget. Mais oui, on critique surtout notamment le projet Good Move. Le MR est encore revenu avec cette volonté d'arrêter directement le plan Good Move. Ça c'est dans son rôle d'opposition. C'est la série de l'année. Mais il y a des interrogations plus spécifiques, notamment le MR qui s'interroge sur le manque de moyens pour la sécurité routière, alors que le nombre d'accidents corporels et de décès ont augmenté sur les routes bruxelloises sur les neuf premiers mois de 2022. On s'interroge aussi sur la rénovation des trottoirs et des tunnels, notamment sur les reports à répétition qui ont été menés ces dernières années. La NVA de ce côté pointe les nombreux moyens extroyés au projet actuel, alors que la région creuserait selon elle la dette avec ses investissements. Enfin, le PTB estime que la région mène une politique punitive en matière de mobilité et qu'il n'y a pas encore suffisamment d'alternatives à la voiture. Il réclame notamment une baisse des tarifs de la STIB, ce à quoi la ministre réplique que la STIB proposera notamment dès l'année prochaine un abonnement pour les plus de 65 ans à 12 euros par an. Merci beaucoup Grégory Enko pour ce budget de la mobilité bruxelloise. Merci beaucoup. Merci.